Une action non-violente, c'est une action de dénonciation. Par exemple, s'il y a un industriel ou une banque qui agit mal ou investit dans des énergies sales, nous, on va en général sur ce lieu-là. On ne fait pas de dégradation de matériel sans que ça soit totalement organisé à l'avance. Donc c'est en général des dégradations très légères et symboliques. En fait, le but, ce n'est pas de partir en guerre contre un ennemi, c'est de dénoncer une politique. Il y a des actions plutôt rigolotes, des actions où on a un ton plus solennel, mais c'est toujours fait dans la non-violence totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agression physique, pas d'agression verbale et pas de dégradation de matériel. Et voilà, si on a en face des gens entendus, on a par exemple ce qui s'appelle des peacekeepers qui sont là pour discuter et en général qui arrivent avant le début de l'action pour que ça se passe dans le meilleur cadre possible. Parce que nous sommes en état d'urgence climatique, et alors que nous sommes entrés déjà dans l'ère des impacts du dérèglement climatique, nous avons des multinationales comme la Société Générale qui continuent de soutenir des projets climaticides et qui aggravent la situation. Et pendant ce temps, nos responsables politiques ne font rien pour empêcher la Société Générale d'agir de la sorte. C'est la banque championne des énergies sales, donc il faut la nettoyer, c'est ce que vous êtes venus faire, c'est la manière dont vous devez agir. Alors l'opération nettoyage, du coup c'est vraiment un nettoyage symbolique. Donc la Société Générale c'est la championne des banques françaises qui investit et qui soutient du coup des industries fossiles, donc les sables bitumineux, le charbon, le gaz de schiste. Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas, parce qu'en fait là le mot d'ordre aujourd'hui c'est « laissons les énergies fossiles dans le sol, là où elles appartiennent », parce que continuer à forer là-dedans, on va grimper et dépasser la barre à un certain degré très très vite. Donc en fait l'action c'était de protester contre ce soutien-là à cette politique climaticide, pour demander que la Société Générale arrête d'offrir son soutien à ses agissements, c'est plus du tout acceptable en fait. En général on essaye de nettoyer, puis on ressort, il y a toute une théâtralisation autour de « c'est trop sale », on ne peut rien faire en tant qu'individu, il faut que ce soit la Société Générale qui décide de prendre des dispositions pour arrêter ces projets-là. Donc je suis au sein de l'action ANV COP21, et mon rôle c'était de coordonner une des équipes. En fait dans l'activisme, il y a souvent des rôles qui sont donnés, comme l'épi-skipper par exemple, il peut y avoir un service d'ordre, là il y avait des bloqueurs aussi qui étaient chargés de bloquer la circulation. Mais moi à l'intérieur de mon groupe, c'était un groupe affinitaire, il y avait plusieurs rôles. J'étais dans l'équipe de circulation, donc en fait j'étais vraiment devant l'intersection du boulevard Haussmann. C'est-à-dire qu'on bloquait la rue, il fallait faire des délais de voiture en une autre direction, en leur expliquant pourquoi on était là, avec le sourire, et les inviter à prendre un autre chemin. Et puis après, selon les intéressés, on discutait plus longuement, on échangeait des tracts. Beaucoup étaient assez curieux en fait de voir ce qu'on faisait. Nous on pense que déjà là, la preuve que la Société Générale a fait fermer son agence centrale et plein d'autres agences, c'est qu'on les a fait flipper alors même qu'on n'a pas été violents. C'est-à-dire juste en mettant une pression psychologique, en faisant des actions de tamponnage depuis un mois devant les différentes agences. Donc du coup, la preuve c'est que ça marche en fait. Alors mon rôle était un peu spécial, j'étais animatrice, on avait déjà des slogans et j'en ai inventé à 3h du matin. Et l'idée c'est vraiment de motiver les gens qui sont là, qui ont très envie d'être là, mais forcément s'il n'y a pas d'animation full, c'est un peu compliqué. Puis il y a des slogans qui partent dans tous les sens, nous on veut vraiment contrôler le message. On était là contre les projets climaticides, donc gaz de schiste, tout ce qui est énergie fossile de la Société Générale. Et aussi, et là c'était un peu nouveau pour moi, rappeler les cadres de la non-violence, appeler les gens à s'asseoir au moment où les forces de l'ordre ont commencé à être un peu violentes justement. Les invités à s'asseoir, les invités à faire le tapis, c'est-à-dire tous se mettre par terre pour éviter qu'on nous bouge. Le but c'était quand même de rester là et de bloquer l'avenue. Et du coup, c'est vraiment un rôle entre calmer tout le monde, tout le monde reste non-violent, on se calme parce que c'est très dur de rester non-violent quand en face on voit de la violence et qu'on trouve ça injuste. Et en même temps, on est motivé, on est là pour nettoyer, on est là pour une bonne cause et une cause qui touche tout le monde. Donc voilà, j'avais ce rôle un peu spécial aujourd'hui dans un cadre un peu nouveau, très tendu. On va te nettoyer ! Alors qu'est-ce qui m'a donné envie de m'engager ? Alors je pense que c'est quelque chose qui était en moi depuis un moment. J'avais commencé à faire beaucoup d'initiatives personnelles dans ma vie du quotidien. Moi ça a commencé par l'alimentation comme beaucoup de gens, mais j'avais aussi une envie de faire des choses en commun. Je connaissais le mouvement depuis très longtemps, sans m'en rendre compte, vraiment c'était un peu en arrière-plan, j'aurais aimé le monde passer partout. J'étais un peu dans les réseaux, dans les boucles d'activistes. Et en fait, il y a eu à un moment une formation d'ANV comme 21 ou d'Action Climat Paris, qui est le groupe local à Paris. La formation m'a vachement convaincue. Ça m'a semblé assez lucide et assez intelligent dans sa structure, dans ses revendications, dans son mode d'action aussi. Pour que je me dise, ça vaut vraiment le coup je pense de participer au mouvement. C'est très désagréable de se sentir dans l'inaction, d'avoir l'impression d'être impuissant, etc. Et ça, je n'ai pas la sensation de changer le monde, mais en tout cas, juste le fait d'être dans l'action, ça change tout en fait. Je pense que la cause climatique, c'est quelque chose qui doit réunir le plus de gens possible. Le seul conseil que je pourrais donner à des gens qui ont envie de s'engager, c'est faites-le. Déjà de trouver un groupe avec qui ils ont la même vision. Je pense que c'est super important d'être d'accord avec la vision. De contacter des groupes locaux. N'ayez pas peur, ne vous dites pas, ouais mais moi je ne sers à rien, qu'est-ce que je vais faire, il y a toujours des choses à faire. Forcément d'avoir un collectif, beaucoup de gens qui se soutiennent. Il y a une bienveillance extrême dans ce genre de mouvement pour que chacun soit intégré. En fait, derrière une action, on n'imagine pas, mais il y a aussi des gens qui sont à la cuisine, qui sont à la logistique, qui font plein de choses différentes, donc il y a toujours un rôle à trouver, une place à trouver dans laquelle on se sentira bien. De pouvoir vraiment être acteur et sentir qu'on participe à un truc qui n'est pas du tout commun. Et voilà, moi j'avais besoin de faire des choses concrètes, me dire que c'est des petites victoires qui, quand on les assemble, donnent des grandes choses. Enfin, moi je ne vois que des gens très heureux de ça autour de moi. Je ne vois pas quoi. Sous-titrage ST' 501